Tu veux que je te raconte l'histoire du record complètement givré ? Ok, mais moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. Pardon, c'est pas que je suis allergique aux dentifrices, t'inquiète pas. Mais moi ça me fait tout le temps ça en hiver, parce que comme un idiot, je sors sans cache-nez, et puis je vais chercher le pain avec les cheveux mouillés, et achou ! Oh, excuse-moi, l'hiver c'est vraiment pas fait pour sortir dehors, pas vrai ? On devrait tous se mettre avec une grosse couverture et un chocolat chaud devant un bon feu de cheminée, et regarder la neige tomber par la fenêtre, ça nous éviterait de tomber malade. Après, il y a des gens qui adorent ça le froid, ils doivent être à moitié pingouins ceux-là. J'en connais un d'ailleurs, il mériterait de devenir le chef des pingouins. Non, attends, non, 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 le roi des pingouins. Il s'appelle Romain Vandendorp, et il vient de battre le record du monde d'immersion sous la glace. Il a passé plusieurs heures enfermé dans un bocal à moins 18 degrés. Tu veux que je te raconte ? D'accord, d'accord, mais d'abord, puisqu'on parle du froid, tu as déjà dû remarquer en mangeant une glace que parfois, ça te pique un peu les dents. Souvent, on croit que les dents, ce sont comme des cailloux qui ne servent qu'à couper ou écrabouiller la nourriture. Mais en fait, c'est très sensible, parce qu'il y a plein de couches différentes dans une dent. Et la dentine, la couche interne, elle est reliée à plein de nerfs. Voilà, maintenant tu sais tout, mais que ça ne t'empêche pas de manger de la bûche glacée, hein ? Bon, je reviens à mon histoire de record du monde. Romain Vandendorp, il est complètement givré. Ça fait deux ans qu'il s'entraîne à mieux résister au froid. Au début, il a commencé en faisant des jogging torse nu en plein hiver. Puis il a commencé à se baigner dans de l'eau froide. Et enfin, carrément dans une eau à moins 5, puis moins 10, et enfin moins 15 degrés. Sauf que ça, attention, il ne faut pas du tout le faire à la maison, parce qu'on n'est pas des pingouins. Normalement, le corps humain n'est pas fait pour résister au froid plus de 40 minutes dans une eau à 5 degrés. Mais Romain, il connaissait une petite fille qui était malade. Et il voulait prouver à tous les enfants du monde entier qu'avec de la volonté, tout le monde était capable de repousser les limites du corps humain. Alors il a convoqué plein de gens, ses amis, des journalistes et tout et tout. Et il leur a dit « Si je réussis à passer 2h30 dans un bocal de glaçons à moins 18 degrés, vous me promettez que vous donnerez de l'argent pour lutter contre les maladies des enfants, ok ? » Eh bien, figure-toi qu'il a réussi. Il a battu le précédent record du monde en restant 40 minutes de plus. Du coup, il a dédié sa victoire à tous les enfants. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais « Ah ! » Fais « I » C'est pas mal, ça. Bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous, les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.